Donc nous allons aller rechercher la caméra de l'exercice 00 avec le nom etc. Donc vous savez maintenant comment ça se passe, happened, et je vais chercher dans ma... Alors ici je vais remonter, voilà, exercice 00, ok, hop, donc évidemment vous devez toujours bien garder toutes vos scènes parce que sinon vous êtes un peu emmerdé, vous allez devoir refaire quelque chose qui est déjà fait, c'est un peu con. Donc je happened, et voilà, la caméra, je vais la placer là quelque part, peut-être, non, je vais la replacer à zéro, et ce qu'on va faire c'est, on va commencer à se donner un peu d'espace, donc je vais, alors voilà, ici, il y a une petite chose dans ma hiérarchie que je dois réarranger, toute la géométrie de mon personnage est restée en dehors de la collection Tesla, hop, je renvoie ça là, parce qu'il n'y a pas de raison que ça n'y soit pas, et donc, dans ma Tesla, je vais même peut-être la sortir de ma scène, comme ça, elle est à part, voilà, et ici, ça va devenir la collection Cam and Light, enfin, il n'y aura pas de lampe, enfin, voilà, donc j'ai ma caméra, et dans cette caméra, zéro, je vais replacer le nom, peut-être un peu changer la taille, hop, quelque chose comme ça, on est donc tabulation à l'exercice 3, comme ça, ça c'est fait, et ici, je vais dans cette caméra, enfin, ajouter le backplate, donc, je vais ajouter une image, une image en background, ou en référence, donc, on va peut-être la prendre en background, et on va aller chercher, donc, notre backplate, venice backplate, donc, background image, voilà, alors, maintenant, cette image va être enfant de ma caméra, donc, je la sélectionne majuscule enfoncée, je la glisse dans la caméra, et je peux changer la taille, pour que, elle vienne, alors, je la repositionne, voilà, comme ça, elle vient vraiment au bord de, je pourrais même, par sécurité, la faire légèrement déborder, un pixel ou deux, voilà, ou trois ou quatre, enfin, bref, l'idée, c'est d'être certain que ma caméra est bien dans, comment dire, comment dire, comment dire, comment dire, bien, dans la caméra, voilà, c'est plutôt dans ce sens-là, alors, je sors de la caméra, et je vais reculer, pour qu'elle soit suffisamment loin, et donc, là, je vais devoir rechanger sa taille, parce que, plus elle est loin, évidemment, c'est une opération que j'aurais dû faire, peut-être, forcément, avant, donc, voilà, ça, je peux être sûr de mettre, là, encore un peu, hop, faisons ça, soyons fous, mettons-la plus loin, histoire qu'elle soit suffisamment loin que pour englober la voiture, alors, activeront la voiture, voilà, donc, là, maintenant, on est sûr que l'image sera forcément derrière, ok, je vais prendre ma caméra, ma caméra, voilà, et je vais aller, R, Y, hop, reculer, 0, et donc, maintenant, je vais me mettre dans ma vue caméra, donc, je vais, enfin, accrocher mon, ma vue à l'œilleton de la caméra, donc, camera to view, et là, ça va me permettre de pouvoir placer, donc, là, quand je pivote, je pivote ma scène, mais mon image ne change pas, elle est accrochée à la caméra. Alors, par facilité, ce qu'on va faire, c'est aussi mettre un plane, alors, 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 comment est-ce qu'on va faire ça ? On va rajouter un plane qui va nous faire le sol, et ce sol, on va le réorienter pour qu'il soit dans la perspective de l'image. Alors, on va le faire aller suffisamment loin. Et ce sol, peut-être même qu'à la place d'un plane, je vais prendre une grille, ce sera encore mieux, parce qu'avec une grille, je vais pouvoir facilement avoir des repères, donc, rotation en Z, je l'aligne sur le mur, voilà, et si maintenant, j'active donc, pas le wireframe, on va plutôt aller ici, dans les options, avec les deux petites boules, aller chercher le ce wireframe ici. Donc, comme ça, on visualise, donc, on est en et on a le wireframe qui vient au-dessus, vous voyez le truc, mais bon, ce qui m'intéresse, c'est la grille, pour le moment, c'est pas tellement la voiture. Donc, ce que je peux faire, c'est cacher la voiture, et donc ici, je suis dans la collection Cam & Light, donc, il n'y a pas de problème, quand j'ai caché la voiture, je n'ai pas caché la grille, et donc, cette grille, je vais pouvoir, en fait, orienter ma caméra, donc, je clique milieu, donc là, c'est le truc un peu subtil, c'est en cliquant au milieu, je pivote ma caméra, mon sol, lui, ne bouge pas, c'est ma caméra qui est en train de bouger au-dessus du sol, et l'idée, ce serait d'aligner, en fait, les différents lignes, ici, de de fuite de ma grille par rapport au sol, alors là, je peux majuscule déplacée, et ici, je vais encore un petit peu plus pointer ma caméra vers le sol, pour aller retrouver ce que je peux faire, pour avoir plus facile, en fait, l'idée, c'est que je bouge mon objet, ici, gris, sur l'axe des Y, donc, je vais voir peut-être en local, ou en global, qu'est-ce que ça donnerait, non, en global, ça ne va pas le faire, alors, essayons, en normal, non, ça ne va pas le faire non plus, ok, bah, tant pis, on va rester, alors, en global, et on va jouer sur les X et les Y, donc, voilà, et un peu sur les X, OK, donc, là, j'essaie de voir si, effectivement, je suis bien aligné, alors, il y a des outils qui vous permettent de vérifier ça de manière un peu plus précise, il y en a un qui s'appelle F-Spy, qui fait ça assez bien, mais bon, encore une fois, on ne va pas rentrer dans un nouveau logiciel, donc, ici, voilà, j'ai la ligne, là, qui semble alignée avec ce mur-là, j'ai les lignes, ici, de perspective, qui ne sont pas trop, pas trop mal, finalement, ça devrait suffire, OK, je vais agrandir, cette plane, et je vais réactiver, ma voiture, OK, que je trouve, finalement, peut-être un peu grande, donc, je vais prendre le contrôleur de la voiture, et je vais changer la taille, mais je trouve aussi que je ne suis pas trop dans la perspective, donc, clic milieu, et je vais quand même rabattre, voilà, donc là, ça me semble plus juste, alors, je vais déplacer, donc, je vais sortir de ma caméra, et je vais la déplacer en local, sur son axe Z, en même temps, il va falloir que je prenne cette image, et que je la déplace aussi, pour ne pas être dérangé, donc, elle va être trop petite, mais on va changer sa taille, on a déjà fait, ce genre de choses, voilà, ok, donc là, maintenant, on a quelque chose qui correspond un peu mieux, alors, je vais me déplacer, voilà, pour lui donner l'espace comme si elle avait tourné, alors, je vais un peu la remonter, voilà, là, ça me semble être pas trop mal, donc, je vais désactiver le wireframe, et désactiver la transparence, voilà, donc, en fait, cette plaque va me servir à capturer l'ombre de la voiture, c'est ce qu'on appelle un shadow catcher, ça ne marche qu'avec le moteur cycle, ça ne marche pas dans Eevee, mais ça marche très bien dans Cycle, donc, quand je suis dans Cycle, dans les propriétés de l'objet, donc, dans le petit carré orange, je peux aller chercher dans Visibility, le Shadow Catcher, et donc, cet objet, ne va pas se calculer, enfin, ne va pas être calculé par la caméra, mais, la caméra va voir l'ombre de la voiture, sur cet objet là, et va garder cette information là, une information d'ombre, donc, vous allez voir si maintenant, je passe en mode calculé, eh bien, alors, on ne voit pas grand chose tout de suite, parce qu'il faut que la machine calcule, voilà, on va régler cette histoire de, mais on voit ici l'ombre de la voiture, et on ne voit pas la plaque, il n'y a pas de matériau non plus sur cette plaque, mais, il y a juste ce Shadow Catcher, ok, donc là, pour le moment, on voit l'HDRi qui paraît en travers, justement, de cette plaque qui est un Shadow Catcher, mais, cette HDRI, on ne doit plus, on ne doit plus la voir, elle doit servir de lumière, mais on ne doit pas la voir, donc, ce qu'on va faire, c'est, euh, aller dans les options de rendu, donc, le, premier onglet, dans film, on va aller cocher transparent, et transparent, ça va faire disparaître cette image, euh, qui sert, donc, va disparaître, non, elle ne va pas disparaître, elle va être cachée, par rapport au rendu, et donc, ici, voilà, on a le résultat, donc, l'ombre est calculée, mais la plaque, elle n'est pas calculée, ok, donc, on a les choses qui sont mises en place, il va falloir préparer, maintenant, le rendu de tout ça, puisque, on a notre animation, notre voiture est prête, pour le moment, ça ne ressemble pas à grand chose, mais bon, n'exagérons rien, en fait, on est bien parti, pour préparer le rendu, alors, premièrement, on va, un peu, comme d'habitude, travailler, le matériau de ce nom, pour qu'il ressorte un peu mieux, donc, shading, euh, on va lui donner, une couleur, donc, ici, je vais me mettre, dans, voilà, je vais me mettre, dedans, et, peut-être, allez, faisons encore un rouge foncé, peut-être que ça donnera pas mal, non, ça ne donnera rien, sauf que, je vais pouvoir aussi, encore un peu, monter son, son émission, de manière à ce qu'elle ne soit pas influencée, par la lumière, mais que, donc, que ce shader, soit un peu plus rouge, voilà, et ici, vraiment rouge, mettons, pareil, pour ici, en fait, c'est, à partir du moment, où l'émission entre en jeu, c'est vraiment elle qui décide, voilà, ok, donc, on est, dans une couleur, mettons, rouge, et je reviens dans mon layout, donc, il va recalculer, voilà, vous pouvez prendre une autre couleur, évidemment, vous n'êtes pas obligé de prendre celle-là, donc, l'idée, maintenant, c'est de préparer, notre voiture, ici, pour le calcul, alors, ce qu'on a, déjà, comme premier, premier souci, qu'on voyait ici, qu'on voyait cette preview, ce n'est qu'une preview, ce n'est pas du tout une image calculée, finalisée, c'est une preview, c'est pour ça que, on voit encore le squelette, etc., vous voyez qu'il y a du grain, du souffle, du noise, et tout ça, est dû au nombre de samples, alors, quand on fait du calcul, en 3D, on est confronté à différents soucis, dont notamment, le temps de calcul, et la qualité qu'on cherche à obtenir, donc, en fonction du type de moteur qu'on utilise, du type de matériel qu'on a à disposition, du matériel informatique, en fonction de certains réglages qu'on va faire, on va mettre plus ou moins de temps, à calculer une image, dans le cas, ici, d'une image fixe, pour obtenir un résultat qui soit intéressant, on va, on va sérieusement y mettre du temps, alors, suivant la machine, vous allez avoir entre un quart d'heure, et une heure et demie de calcul, si vous avez une machine qui est vraiment assez faible, ben, vous êtes parti pour une heure et demie de calcul, si vous êtes sur une machine un peu plus véloce, un peu plus, on va dire, machine de gamer, ben, vous pourriez arriver vers le quart d'heure, vers les 20 minutes de calcul, et ça correspond à un temps raisonnable de calcul, 20 minutes par image, c'est raisonnable, maintenant, on parle évidemment ici, de faire du calcul 3D sur une image fixe, une fois, c'est pas 25 images à calculer par seconde, donc on peut se permettre de passer un peu de temps, on est dans cycle, cycle n'est pas le moteur le plus rapide du monde, mais c'est pas non plus le plus lent, il est possible aussi de calculer avec cycle sur le GPU, donc sur la carte graphique, donc vous avez ici l'option device, vous avez GPU compute, donc ça, ça veut dire qu'il va utiliser la carte graphique pour calculer, alors ça marche quand vous avez la possibilité d'avoir une carte graphique dédiée sur votre machine, si vous avez un doute, vous allez dans edit, préférence, et ici vous avez différents onglets, donc dans système, si vous avez une carte Nvidia, vous allez aller dans les CUDA, enfin, quand vous cliquez dans CUDA, ou dans OpenCL, vous verrez ici par OpenCL, je vois que, je n'ai pas de carte compatible, donc je sais que ce n'est pas là que je dois aller voir, donc CUDA, je vois que là, il me liste ce qui est compatible, donc j'ai mon processeur, et j'ai ma carte graphique, si je coche les deux, les deux peuvent intervenir en même temps, et donc ça permet d'accélérer le temps de calcul, donc autant cocher les deux, si je n'ai rien ici, si je n'ai rien là, il me reste juste le CPU, et donc là, c'est ce qui met le plus de temps, mais c'est aussi ce qui est le plus fiable, parce que le calcul CPU, il est à 100% fiable, le calcul GPU, il peut y avoir des petits artefacts, qu'on appelle des Firefly, ce sont des pixels blancs, ça arrive, bon c'est de plus en plus rare, mais voilà, ça arrive, mais en tout cas, ça calcule beaucoup, beaucoup plus vite, et si vous avez une carte RTX, alors là, et si vous avez une nouvelle carte Nvidia, qui vient de sortir les 3000, les dépoussures, alors là, c'est à une vitesse folle, mais là, on va partir sur, voilà, petit matériel, un peu comme celui que vous pourriez croiser, dans votre vie de tous les jours, et donc, où est passé mon, voilà, et donc, on va voir comment on peut régler ça, pour que ça ne prenne pas, des lustres, donc on va, si possible, calculer sur le GPU, enfin, moi je vais rester sur le CPU, pour être avec le format minimum, enfin minimum, ça reste quand même, un processeur 6 cores, avec 12 threads, donc ça veut dire quand même, c'est pas un petit processeur, on va mettre au niveau des samplings, donc je suis toujours dans le premier onglet, les samplings, on va mettre un render à 1024 samples, 1024 samples, ça veut dire quelque chose comme 10 fois plus, que ce qu'on a par défaut, donc on devrait avoir beaucoup plus de qualité, on ne devrait plus avoir ce grain, qui est là, le viewport calcule à 3200, là on parle de passer à 1024, donc il y a quand même une échelle, une proportion un peu plus importante, on va cocher l'adaptive sampling, et on va le laisser par défaut, le denoising, je le mets en render NLM, donc si vous cochez le viewport, vous risquez d'avoir un petit souci, enfin, ça dépend un peu de la carte graphique que vous avez, si vous n'avez pas suffisamment de RAM, sur votre carte graphique, elle ne va pas suivre, donc faites gaffe à ça, mais le NLM, ça devrait fonctionner, sinon vous le décochez, c'est pas grave, mais vous aurez quand même un bon résultat, au niveau du light pass, ce qui est intéressant là-dedans, c'est quand on a des transparences, comme par exemple ici, dans le cadre de nos pare-brises, mais si on le laisse par défaut, ça va aller sans problème, on a 8 degrés de transparence, donc si on met plusieurs verres, un derrière l'autre, à un moment donné, il y a un verre qui va paraître non transparent, et on peut augmenter alors le nombre ici, de chemins, de rebonds de lumière, enfin bref, donc ça c'est une optimisation, mais on ne va pas devoir l'utiliser, dans le film, on a déjà décoché transparent, ça c'est important, dans pixel filter, on va mettre le type gaussien, à 3 pixels, parce que c'est ce qui va nous donner, le meilleur résultat, dans le temps imparti, on va aussi, au niveau des tiles, puisque moi je suis en CPU, je vais rester à 64 sur 64, si vous êtes en GPU, donc sur la carte graphique, vous pouvez monter ici, à 128 ou à 256 sur 256, donc ça permettra de calculer, un petit peu plus vite, vous gagnez un petit peu de temps, on va laisser tout le reste, tel quel, et dans le deuxième onglet, on va vérifier, qu'on calcule bien en HD, donc 1920, 1080, 100%, on va cocher, le région render, vous verrez tout à l'heure, enfin ou plus tard, peut-être dans la prochaine vidéo, comment ça peut intervenir, on va calculer l'image, de deux à deux, vous vous rappelez, puisqu'on a fait des modifications, sur la deuxième image, et que ça s'est enregistré automatiquement, avec l'autoki, on s'en fout du framerate, puisqu'on ne calcule qu'une seule image, on va sauver, dans le dossier, donc le chemin ici, vous allez le mettre dans votre dossier, où vous avez mis tous vos fichiers, dans un dossier rendu par exemple, c'est pas une mauvaise idée, et vous allez prendre comme format, l'OpenEXR Multilayer, très important, parce que la manière dont on va calculer, nécessite qu'on soit dans ce format là, RGBA Float, ça veut dire en gros, qu'on a par canal, une infinité de valeurs, si vous vous rappelez, ce qu'on avait vu, le nombre de bits par canal, on a vu ça tout au début du cours, vous avez aussi pu télécharger un PDF, qui vous parle un peu de ça, et donc, c'est quelque chose qui est très important, quand on fait du compositing par la suite, comme ce qu'on va faire ici, le reste, on peut le laisser tel quel, dans l'onglet suivant, au niveau des passes, puisqu'on va calculer en passes, donc on va diviser l'image, en une sorte de sous-objet de l'image, qui sont les passes, et notamment dans les lights, on va prendre, on va cocher tout ce qui est direct, indirect, color, pour le diffuse, le glossy et la transmission, donc ça va diviser l'image, ça va nous permettre d'agir, sur les éclats de lumière, ça va nous permettre d'agir, sur la manière, dont la lumière directe, ou la lumière qui rebondit, sur les objets, qui vient éclairer l'objet, peut agir sur l'objet, donc c'est intéressant, d'avoir toujours ça sous la main, on va cocher les shadows, et les ambiones occlusions, ça peut toujours aussi, être très intéressant, le Z est coché par défaut, le Combine aussi, Combine en fait, c'est l'image telle que, vous pouvez l'avoir là, telle qu'elle va être calculée, si je ne tenais pas compte des passes, donc c'est toujours intéressant aussi, de l'avoir, et ma foi, le reste, oui, les cryptomates, très important, ça va créer des masques automatiques, cryptomates, on peut retrouver ça, dans une série de logiciels, c'est quelque chose, qui existe à travers, les logiciels 3D, vous trouvez ça dans Mayard, dans Houdini, dans 3D Max, enfin, dans un tas de logiciels, et donc, ici, ça va nous permettre, de créer des masques automatiques, en fonction des différents objets, alors, on a, les options, qui sont ici, et le reste, c'est bon, donc, on va pouvoir, dans la prochaine vidéo, voir un peu, comment on peut gérer, ces calculs, on peut gérer, car, on peut gérer, on peut gérer, Sous-titrage ST' 501